Un nouvel article de la 16 qui s'appelle Netsah ou Matem, l'éternité de notre nation. Edrisha ta Medina, Yéhoudi de l'Israël, ou Mahomet Arlam. C'est-à-dire l'exigence de la mise sur pied, on va dire, de l'État d'Israël, l'État juif, du peuple d'Israël et des nations. Donc c'est fait question-réponse. Où est-il marqué que les Goyim devront nous donner un État juif? Avant de te répondre, je ferai une introduction d'abord, éclaircir quelques fondements essentiels. Je ne prends pas les questions. Où est-il marqué dans les textes sains qu'un beau jour, les Goyim devront nous donner un État juif? Ce n'est pas marqué dans quel texte c'est marqué. Bon, je ne sais pas. C'est le cadeau de l'Échaya. Pour l'Échaya. Qu'est-ce qu'il a marqué? Qu'est-ce qu'il a marqué? Il t'aideront avec les Goyim, ils t'élèveront. C'est-à-dire qu'on est quand-autre. C'est pas une commission quoi. Justement, c'est exactement ce qu'il va répondre. Mais peu importe. Dieu avait prédit par la prophétie que c'est ce qui se passerait. C'est le premier Rachid d'Athoraj. Bon, allez-y, mais je ne veux pas le voir. Pourquoi le premier Rachid d'Athoraj? Ce qu'il dit Rachid, le premier Rachid d'Athoraj. L'istimateur. Oui, alors. Hachem l'a choisi l'un, l'autre, l'autre, l'autre... Non, mais qu'est-ce qu'il fait qu'il a donné des temps? C'est eux qui nous donneront des temps. Ou c'est marqué? Il veut savoir. Ah, pourquoi ils vont accéder? On l'a pris par la force. On l'a pris par la force. L'or. Non, c'est l'on ahran. Il y a eu une déclaration de l'SDN. Il y a eu un plan de partage qui n'a pas été accepté. Donc, alors, eux, ils ont reconnu... Les nations du monde ont reconnu l'appartenance d'Israël aux peuples d'Israël, selon la Bible. Mais qui a une valeur? C'est une valeur spirituelle. Parce qu'il était interdit d'aller à l'encontre de la volonté des peuples. C'est ça, la la choua. Choua l'or en choua. N'a fall pas la choua. Même sans ça. On en a vu. C'est un des arguments. On a fait le paradigme, je crois. Comme on l'a dit, là-bas, les différentes lois, les différentes conditions, à partir du moment où certaines n'ont pas été respectées, alors les autres s'annulent. Ah, mais ils ne devaient pas nous faire l'Israël là-bas. Ils nous ont fait l'Israël. Il y a environ 26 teroutimes à cette chaîne-là. Une d'entre elles, c'est ça. Il y a toute une revête qui a été écrite par l'Europe à Binaire il y a 40 ans de ça, qui s'appelle « Chelloyerou Bahouma ». Donc, il rapporte tous les arguments et les réponses. Mais une d'entre elles, c'est le fait que la SDN est acceptée. Donc, il n'y a plus d'interdiction des naissants, d'automne sur notre terre. Donc, il n'y a plus de trauma. Donc, cette question nécessite d'abord et avant tout une introduction. « Ibnemkorodkuvimshimotorlamyazulalunagyulatelu » Si tu parles des sources qui sont écrites, que les naissants du monde nous aideront dans notre délivrance, « Leschivatenu elantzenu luinatenu utta » notre retour sur notre terre et notre construction de notre terre, « Viloenu bayimnadoun immuwatarolam alhiwveem elenu alpi livret, et le humilatisi » Si on en venait à discuter avec les nations du monde de leurs obligations, selon la parole de Dieu écrite, « Se minaraoui, ou menayosheroui shikaïmu » qu'il serait convenable et rédonnable qu'il réalise cette volonté de Dieu. C'est marqué de manière plus claire dans toutes les prophéties de la rédemption, spécifiquement dans les prophéties de Ishaïa. Mais ce n'est pas ça ce qui nous intéresse. Ça c'est toujours l'astuce d'un véritable éducateur. Ne pas être piégé par la question et surtout ne pas être esclave du questionneur. Des fois tu te sers de sa question pour ouvrir un nouveau sujet plein de plus important. Arrhen. Kulikar drichaten, drichaten, c'est l'exigence de notre État, l'édification de notre État. Ariilo meeta ou mota kherot. Ce n'est pas des autres nations que nous allons exiger d'édifier notre État. La meeta ou ma israélite. D'abord avant tout de la naissance d'Israël. Miitanu me atzmenu. De nous-mêmes on doit s'éguer cela. Loche akheri miassu et triyuvam me lenu. Il ne faut pas espérer que d'autres personnes viendront remplir leurs responsabilités envers nous, leurs obligations. Mais que nous fassions ce que nous sommes obligés de faire selon la parole de Dieu. El arzenu, venant notre terre, vel kiyum hache'enu, la possibilité de vivre, ve toratenu ba, en notre Torah en el, el archenu b'tisrael, pour tous nos frères d'Israël. K'yachare, ch'admat arzenu, bitla, bishvelenu, et ch'omouta, patraat, pur youta, après quand on est arrivé à ce stade, où la terre d'Israël a ouvert devant nous, c'est-à-dire a réparé, on va dire, son état désertique et a ouvert sa fertilité, ch'alusant en Sanhedrin, sa décrette, l'Afrique, la première guerre mondiale, où les nations du monde ont fait tomber par l'ordre divin, c'est-à-dire de manière inconsciente, mais c'est Dieu qui a ordonné de le faire, de manière formelle, ils ont annoncé devant la SDN à l'époque, et même ils ont conquis la terre d'Israël, et à Homa, donc ils ont fait tomber cette muraille qui en fait, cette Homa, cette muraille n'était autre que la vigueur de leur gouvernement, qui réalisait une entrave entre nous et notre terre, pendant toute l'époque de l'exil, donc maintenant que tous ces obstacles sont tombés, alors cette obligation, revient dans toute sa vigueur, c'est-à-dire jamais on n'en a été exemptés, mais on avait un problème technique qui nous a empêché de le faire, comme si par exemple tu as du plâtre sur ton bras, c'est pas que tu es exempté de la mitzvah de Téphilim, tu es à nous, tu ne peux pas la faire, dès qu'on enlève le plâtre, tu es obligé de mettre Téphilim, donc c'est-à-dire que la question fondamentale de la mitzvah de la Torah, qui est la conquête de la terre et le fait de s'y installer. Donc ça, c'est la première guerre, deuxième guerre mondiale, ça a été mis en évidence et en relief l'annulation totale de possibilités de continuer de vivre en dispersion en exil, puisqu'on a été tous assassinés, donc il n'y a plus de possibilités concrètes et réelles de vivre. Donc cette obligation a été amplifiée, multipliée, que ce soit la mitzvah de sauver des âmes, c'est-à-dire le Rambam, donc nous sommes obligés de l'accomplir, toute une force, toute une possibilité, avec, comment on dit, voilà, en nous empressant et en étant très attentionneux, dans toute la pureté et la sophistication de ce processus, comme tout le service divin, nous devons faire avec le réseau de zéro. à la hauteur de sa sainteté. C'est-à-dire, qu'est-à-dire ? qu'est-ce qu'on peut bien demander de la goye? qu'est-à-dire ? notre exigence des nations du monde, mettre goye à ratzot, à l'ozoti, ce serait déjà pas mal s'ils ne casseraient pas les pieds. Ils ne nous empêchent pas d'accomplir cette obligation. qu'ils n'essaient pas de mettre des entraves, des croches-pâtes dans ce service saint. Voilà. C'est ça qu'on peut leur demander. On ne peut pas demander tant que ça, qu'ils viennent nous aider, mais au moins qu'ils arrêtent de nous casser les pieds. qu'ils n'essaient pas de mettre des entraves, qu'ils n'essaient pas de mettre des entraves, qu'ils n'essaient pas de mettre des entraves, des croches-pâtes, des croches-pâtes, c'est-à-dire, avec la même vigueur que nous exigeons de nous-mêmes, de manière absolue, d'accomplir cette mitva, de sortir de l'exil et de venir dans la maison de notre vie. Alors, à la même intensité, nous devons exiger aussi vers l'extérieur, vers l'égoïne, de ne pas nous embêter. Mais ce n'est pas possible. On dit ce que nous, on doit faire. Je ne dis qu'eux, ils vont le faire. Non, mais eux, de leur point de vue, ils ont raison. Ils ont été à l'aider des pieds arabes, des cossales. Donc, ils ont été à l'aider d'intervenir, de se mêler. Pour nous, ils nous embêtent. Mais eux, ils s'occupent de leur intérêt. Ce que toi, tu dois faire. Ils s'occupent de leur intérêt. Tu dois leur dire ce n'est pas grave ou crier de toute l'effort que ce n'est pas les pieds. D'accord, ils vont t'écouter ou pas. Ils ne t'écoutent pas. D'accord, ils n'écoutent pas. Tu ne l'écoutes pas, tu fais de la pression. Comment il a dit Bibi dans son dernier discours devant l'Ectilim ? Je remercie énormément l'Amérique. Je suis très reconnaissant. C'est très bien. Très reconnaissant pour les hommes qu'ils nous ont donné. Mais, quand c'est possible, je leur dis oui. Quand c'est nécessaire, je leur dis non. Et pour être autoritaire, je dirais non. C'est vrai qu'il n'y a pas l'Amérique. C'est vrai qu'il n'y a pas l'Amérique. C'est vrai qu'il n'y a pas l'Amérique. Maintenant, pourquoi cela ? Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. L'Olema'le Nobilvan. Parce que ce retour n'est pas seulement pour nous. D'abord, avant tout, les Ma'anachem, pour Dieu. Les Gamlema'anamhem et pour eux aussi. Parce qu'on remet en place le cœur qui va redonner vie à l'organisme universel. Et alors, qui n'essayent pas et qui n'ayent pas l'idiotie d'essayer de nous empêcher de mettre des entraves dans notre renaissance, notre terre. Est-ce que ça ressemble à l'argument aujourd'hui qui est très avancé et que je n'aime pas dire mais qu'on retrouve beaucoup quand Israël dit au monde notre combat, c'est votre combat. Parce que l'islamiste intégrée ici. C'est ce qu'il dit s'attaquant à nous ou peut s'attaquer à l'Occident. Vous êtes d'accord ? Non. Vous êtes d'accord ? Non. Milchamot d'Israël et Milchamot d'Orlam. Ça, oui. Vous êtes d'accord ? Mais d'abord, il y a deux problèmes quand on dit ça. C'est quoi ? À chaque fois que j'entends un an, c'est genre il dit aux nations parce que vous êtes les prochains sur la liste. Notre combat, c'est votre combat et vous sinon, ça presse à vous. Et même si ce n'est pas à vous, je n'ai pas compris. Pourquoi tuer du juif c'est permis mais pas tuer de l'Américain ? Quand il y a deux vérités. Oui, mais c'est important. Les deux vérités sont réelles. Donc d'abord, il faut être un petit peu astucieux pour donner l'argument qui va les convaincre. Aujourd'hui, c'est un argument que même nous, en fait, on n'est pas dans la bonne position. Mais même si c'est que notre combat, je n'ai pas compris. C'est juste. C'est la chita du Rambam. À filou, les dits chou d'Amritu que nous ne réouillons les malchoutes, mais les autres. On ne peut pas pas dire. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas. Mais à filou, on ne peut dire qu'il n'y a pas. Je ne sais pas. De mettre trop ça en avant, je trouve que ça, que nous-mêmes, on ne prend pas notre position. Deuxièmement, deuxièmement, alors évidemment que l'islam intégriste, veut s'attaquer à toutes les autres idéologies. Mais nous, aujourd'hui, on a un problème avec deux idéologies. Aussi bien l'islamisme intégral que la civilisation chrétienne qui nous ont persécurité pendant 2000 ans jusqu'à le sommon de la Shoah et qui continue aujourd'hui en soutenant ces terroristes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas l'Occident. On n'est vraiment pas l'Occident. Non. Et donc, je dis, on peut faire des alliances avec l'Amérique parce que l'Amérique, en fait, ils nous disent, non, on se bat avec vous. Mais avec le reste de l'Europe, je change de dialogue. Vous êtes des ennemis. Vous n'êtes pas des pays à vivre. Vous n'êtes pas des ennemis. Vous n'êtes pas des ennemis. Vous n'êtes pas des ennemis. Je pense que... Je pense que... C'est politique. Je comprends. même si Bibi était à la hauteur de comprendre ce qu'on est en train de dire et de le vivre intensément il ne le dirait pas pour des raisons de pragmatiser il est censé de faire avancer l'opion pour l'instant entre temps que la Karatit Bachel, Bouma Torla, Mel Markezi Uto Shalom Israël qui dépend de la Karatit du peuple d'Israël on n'en est pas là si on en était là il n'y aurait pas de guerre il nous dresserait un tapis rouge mais il faut continuer quand même qu'est-ce qu'ils ont fait le rabbin pour survivre en exil pour que le comité puisse survivre tout s'entocombine et là on est à Ben Arbaïm je suis d'accord avec vous mais je pense que c'est une erreur de stratégie ça veut dire par exemple avec l'Europe si à un moment on leur annonce que nous ne sommes pas des pays à l'église des ennemis ça les oblige à se positionner et quand ils réfléchissent après on a un autre côté on parle d'Israël, on parle des Etats-Unis on parle des numéros mondiales on parle de toutes les technologies donc en fait ils ne nous laissent pas avoir assis entre deux chaises d'accord et donc on est obligé de se positionner et là peut-être qu'ils m'ont perdu là et dire bon on prend le parti des Etats-Unis d'aller d'Israël mais de les laisser en fait dans leur double dialogue genre je suis un Européen allié des Etats-Unis mais on veut la fin des huiles non non nous on ne doit pas les laisser je pense que c'est ce truc tactique non non je comprends tactique c'est Michel le tactique c'est le politique oui mais ça ne vous dérange pas qu'on soit à l'Israël c'est l'Occident ça me dérange énormément c'est le pays mais l'Occident en Orient on n'est pas l'Occident on n'est vraiment pas l'Occident si c'est un argument qui peut nous permettre de faire avancer nos pions pour l'instant non moi je pense c'est pas une question de niveau je pense ça fausse le dialogue c'est comme de dire c'est une guerre de territoire et pas une guerre de religion on ne veut pas dire c'est quoi le problème on ne veut pas définir les choses je ne parle pas de niveau mais on ne veut pas définir en fait que non nous on n'est pas l'Occident comme si avec deux civilisations l'islamique et l'Occident c'est bon 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 quand tu baignes dans une sphère tout le temps tu oublies qu'il y a des gens qui sont dehors de cette sphère c'est ce qu'on fait toute la journée mais pour l'instant le café n'a pas décompté donc on essaye avec ce qu'il y a de faire avancer non mais je pense que c'est à dire que Bibi je pense qu'il le comprend mais je pense que à mon avis je pense qu'il se trompe un peu des fois à ce niveau là dans la stratégie il n'a pas grandi au Bétamidra d'être dans le déni non c'est stratégique je pense qu'il a une tête de Bétamidra justement d'Arabatim Michel Megamat à Trialoumi de Bé-Israël de plus en plus il devient de plus il ne suffit pas à son gouvernement il n'y a pas les autres il n'y a pas les autres il n'y a pas qu'il a au moins 40% de la nation qui n'est pas exactement dans cette cause et aussi ils font partie du plan d'Israël et avec eux il faut ramer je le jette à la mer on continue à ramer c'est 40% peut-être mais ces 40% là ils sont très israéliens et ils comprennent qu'on est une civilisation à part entière on continue donc c'est ce qu'il est en train de dire l'Olema de Nobilbad on ne fait pas ça seulement pour nous pour notre intérêt personnel mais d'abord en tout pour Dieu et pour eux donc surtout qu'ils n'essayent pas et d'abord l'idée aussi de vouloir nous empêcher de renaître qui est galga la histoire et l'oïe l'oïe s'abé voir la tour la roue de l'histoire divine ils ne pourront jamais la faire marcher en arrière ça roule une petite parenthèse c'est pour leur bien mais eux malheureusement ils ne sont pas conscients non pas conscients ils s'en foutent de leur bien par rapport à la semaine dernière j'ai cru qu'un philosophe connaissait t'inquiète je ne sais pas comment il s'appelle celui-là il était très gaucho il est devenu moins gaucho par rapport à ce qu'il était non non c'est d'accord bref enfin bref là comment il parle de lui celui-là non non ça c'est sûr ce petit juif en France non non ça c'est sûr s'il n'est pas dans un cours c'est grâce à la bibi et il arrive à trancher dessus aux yeux du monde ah oui ça va à barreau bref il a expliqué il y a plein de mouvements que je ne connaissais pas des mouvements philosophiques et tout ça qui en fait c'est le suicide national il a donné les noms il dit l'occident ils veillent de même l'occident doit disparaître la langue française doit disparaître il faut donner de la place aux autres donc comment on dit maintenant c'est pour leur bien ils ne veulent pas leur bien ils veulent se détruire c'est quoi leur bien non non ils veulent leur bien ils pensent qu'il leur bien aujourd'hui mais non non c'est le motis là tu parles non pas au-dis il a plein de mouvements des philosophes mais de dire en fait ils veulent l'alème ils veulent disparaître ils veulent plus les exister oui mais ils expriment ça en fait comment leur civilisation est arrivée à son sommet qui s'appelle c'est une mutation de civilisation et qui est la destruction de tout c'est une mutation de civilisation mais la continuité de la vie c'est le christianisme qui amène à ça le christianisme elle amène à cette civilisation de suicide c'est en fait c'est un cheminement donc on continue donc Bikitsur il ne peut pas arrêter le processus la route et la route mais Tatset infirme à Némana de même le projet divin fidèle ils ne pourront pas le barrer à Midbareret et où on le voit apparaître de manière la plus claire ce projet divin au Midgala Bikium divretoraton on voit bien que tout ce que Dieu avait prédit dans sa Torah et à travers le prophète est en train de se réaliser et même par les événements redoutables de la génération et de l'époque je vais à l'isant la Shoah il ne va pas en aucun cas il pourra annuler cela une fois que la Shoah est tombée cette Muraille qui nous séparait d'Erette Israël par la SDN et les événements historiques maintenant ils imaginent redresser une nouvelle Choma ils veulent essayer de redresser comme on fait les Britanniques qui avaient été mandatés pour nous aider mais eux ils nous ont mis des barrières et qui viendraient remplacer cette Muraille qui est tombée par eux-mêmes parce qu'eux-mêmes ont fait tomber sous l'effet divin pour permettre le chemin de les délivrer de retrouver sa terre tout cela c'est considéré comme nul et non venu devant Dieu le serment divin n'a pas trait à cette nouvelle Choma mais celle qui est déjà tombée donc il n'est plus en vigueur c'est Dieu qui a fait en sorte que cette Muraille que lui-même avait dressée par l'hostilité d'Egoïm il a fait tomber et celui qui a fait tous ces engoulements historiques ces guerres mondiales etc lui il ne sait pas pourquoi la guerre a éclaté personne ne sait pourquoi elle a éclaté et comment elle s'est arrêtée et quel est l'aboutissement de cette guerre une seule chose le retour d'Israël sur sa terre c'est-à-dire ce qu'il n'est pas ce qu'il n'est pas ce qu'il n'est pas tout ça il vient en face à notre politique qui nous permettra de nous réinstaller et renaître sur notre terre dans Zahou s'ils veulent bien être méritants si seulement il voudrait bien être méritants il saurait il vivrait dans le bonheur en nous renforçant en nous soutenant et de voir la justice de Dieu du fait qu'il nous ramène sur notre terre il ramène pour sa construction et sa splendeur si par contre ils choisissent d'être non méritants ils sont totalement en perdition totale ils ont perdu leur boussole et comment ceci s'exprime tout sort d'empêchement et d'entrave qu'ils vont imaginer mettre sur notre lachoma de ce processus divin qui vient faire honnête le peuple sur sa terre et sa sainteté ils vont se rapporter toutes sortes d'approvissements et de malheurs qui vont les accabler sur le monde quitte sur s'ils nous aident ils seront bénis du ciel ils auront eu le mérite d'accompagner ce processus grandir au divin s'ils veulent mettre des entraves ce sera leur fin très très fort concret qui se renouvelle maintenant entre le peuple d'Israël et sa terre ils n'arriveront jamais à l'affaiblir il s'appelle d'autres dieux ils retardent le bien d'apparaître dans ce monde c'est des gens qui sont capables de mettre des entraves et de ralentir les processus mais pas les empêcher totalement par contre l'ordre merveilleux et redoutable l'esprit nouveau qui apparaît aujourd'hui dans le peuple d'Israël le renouvellement de la finance nationale claper qui vient les déchirer de l'exil les arracher de l'exil et de les enraciner sur leur terre ils ne pourront jamais ni nier ni faire taire ce processus personne n'a par lui le gère ce monde il va taire Jacob il est dit lorsque Jacob a lutté contre l'ange de Essav finalement c'est lui qui est le dessus et il restait tout seul il est grave à Shem le Pateau de la même manière Dieu s'élèvera tout ça tous les autres dieux qui viennent en concurrence disparaîtront et l'unité de Dieu sera reconnue de tous il n'y a pas d'autres dieux évidemment dans les consciences de l'humanité toutes sortes de ismim qui tomberont et toutes reconnaîtront Dieu de la même manière tous reconnaîtront l'unité du peuple d'Israël la grandeur du peuple d'Israël qui apparaît de manière la plus explicite dans l'Allah et dans notre histoire c'est-à-dire c'est marqué en termes de principes dans l'Allah et c'est en train de se réaliser de fait aujourd'hui et en fait c'est la parole de Dieu qui est en train d'aujourd'hui d'être accomplie les événements que nous vivons les événements mondiaux tout ça pourquoi pour faire revivre le peuple d'Israël les installer sur leur terre en toute justice c'est pas de l'aumône comme a dit Macron on vous a donné un état finalement il n'y a rien eu il n'y a pas eu de grabus on va te foutre ils ont fermé la ville j'ai vu ils ont chanté la tigfa c'était très enthousiast tu n'as pas eu le film plus de flics très enthousiasmant plus de flics plus de flics plus de flics ils n'ont pas cyclé je crois ils ont cyclé ils ont cyclé avec la mélodie ils ont cyclé bref en tout cas c'était très enthousiasmant de voir les juifs de France sur la tigfa combien c'est pas la balle c'est pas la balle je comprends non je les comprends et il y en a plein qui se défendent mais qui sont des gens bien vous avez vraiment franchement avec qui on se bat avec 70 millions d'antisémites nous franchement c'est 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 aujourd'hui aujourd'hui j'ai entendu l'ambassadeur d'Israël en Allemagne il racontait que les filles les filles dans les écoles les filles dans les trucs les filles juives quand elles vont aux toilettes quand elles vont aux toilettes elles vont en bande et si elle elle est en bande elle va avec le zoom c'est-à-dire que ses copines la regardent pendant qu'elle est aux toilettes pour ne pas se faire attaquer en Allemagne et comme ça ils vivent les gens en Allemagne tu as vu ça ? pour aller aux toilettes les filles elles ont peur se faire violer donc elles sont en bande et si elles ne sont pas en bande avec le zoom il les regarde il y a une fille en Europe aujourd'hui quand elle marche dans la rue elle a plus de chances de se faire violer non je parle des juifs je parle des juifs même les mêmes les autres mais elle va avec le zoom aux toilettes pour que la regarde pour ne pas qu'elle regarde quelque chose il reste comme là chaque événement mondial qui se passe tout est fait pour que les juifs ressemblent tout est fait pour que les juifs ressemblent c'est ça ? Isshaya Memdalet Mefouach il dit comme ça ? non parce que c'est compliqué c'est comprendre la logique il dit Corée les Mechichis les Koresh j'interpelle mon Mashiach Koresh je t'ouvre toutes les portes je te dresse je te dresse j'aplanis devant toi tous les terrains etc quitte sur ça devient un empereur très fort etc et lui un but ça réussit tout ce que je suis en train de faire pour remettre en place tous les événements qui se passent on doit le voir pour que c'est Israël pour la Géoula on doit le voir c'est comme ça c'est comme ça que Dieu fait et pour Israël qui lui va ramener la rédemption de toute l'humanité en fait tout ce qui se passe c'est pour remettre le cœur à sa place la présence divine sur terre si on va au bout de ça ça veut dire quoi qu'est-ce qu'ils pensent les Gônes ah bon donc tous ces morts-là c'est à cause de vous les guerres c'est à cause de vous dans la situation qu'on blesse que eux-mêmes ont créé c'est la seule solution et nous aussi nos péchés ont entraîné cela comme nos péchés entraînent la guérison comme nos mérites entraînent la guérison bon bon ça veut dire dans les deux sens si on n'avait pas faut dire on n'aurait pas besoin de guerre de toute façon ils n'ont pas besoin de six boîtes même si on ne nous a eu au moins qu'ils aient une précoce alors on continue on peut le voir ça on n'arrive pas à le décrire mais tu vois bien qu'est-ce qui est sorti de cette guerre mondiale rien et bien il y a eu est né un petit bébé un bébé est sorti de toutes cette souffrance de l'accouchement c'est quoi la reconnaissance des nations au droit le droit le droit à l'impiatanach on continue c'est un mitzvah de l'azot cette grande mitzvah qui nous incombe c'est important de le dire surtout aujourd'hui avec les gens qui veulent esquiver le la mitzvah elle incombe la collectivité et les individus personne ne peut s'en défaire nous allons l'accomplir et la faire dans toute sa vigueur avec tout le dévoulement que cela incombe selon la situation si les goyim t'empêchent de faire une mitzvah même si c'est un petit milag bidon et périphériel quand c'est la mitzvah la plus importante donc c'est pas parce que les britanniques nous cassent les pieds qu'on va renoncer à la terre d'Israël à l'identification de l'État d'Israël on le fera même au prix de notre vie c'est-à-dire à l'achat si on essaie d'écarter de ta religion il faut donner sa vie pour toute notre vie toute notre vie toute notre vie toute notre vie c'est-à-dire le fait que une idée idiote et folle qui les enveloppe et qui finalement les écarteront du monde dans toute la stabilité la plus absolue et le dévouement pour la sainteté la sanctification du nom de Dieu dans cette zone qui est notre héritage ce n'est qu'en elle que Dieu a ordonné la réussite de notre vie l'abondance de notre vie tu vois ce qu'il dit c'est elle qui déclenche les miracles plus on s'y adonnerait de toutes nos forces il y aura des miracles c'est important de dire parce qu'hier il y a un sacré rabbin qui a dit c'est grâce à nous qu'on gagne toutes les guerres mitzvah la roc c'est une mitzvah de déserté donc je ne sais pas si tu as vu la réaction de l'oubert il est extraordinaire il a perdu son fils au début de l'année ah ben c'est dommage que mon fils ne savait pas ça il ne s'est pas adressé au bon rabbin bêtement il a donné sa vie au lieu de faire la grande mitzvah de Haricoute un allumant déchirant c'est tout un arctique ironique et cynique où il le démontre totalement c'est le roche d'Hitri c'est un du courant du roche d'Hisraël tu te rends compte le monde de la chenesse est-ce que tu te rends compte de l'absurde dans lequel ils sont ils ont fuité j'ai l'impression qu'ils sont un 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 Je comprends ce qu'il fait. Je comprends ce qu'il y a autour. 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 Il y a autour. Je comprends ce qu'il 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 y a autour. C'est Dieu qui a renforcé la terre. Et qui nous l'a donné en alliance. C'est clair ? Très clair. Tu l'entends parler, tu vois toujours derrière. Il n'y a pas une seule cirque qui n'est pas à l'actualité. Mais avec l'actualité brûlante, on va croire qu'il a écrit ça pour les événements. C'était encore avant le tennis. C'est toujours la même histoire qui se répète de manière permanente. Mais presque d'année en année. De jour en jour. On pourrait penser que tout ce qu'on a vu là, enfin toutes les biscuits, tous sont pour la période. Tachaz, 1947. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. De nouveaux acteurs avec d'autres... On n'a pas avancé ? D'autres folklore. Du point de vue dégoïne. On dirait que ce livre d'une certaine manière, je vois comment il y a compris, je ne sais pas si ça peut le dire. Il y a presque encore plus. La différence entre autres... Non, et puis c'est un sujet, en fait, voilà. Tu veux la halakha de ce thème. Voilà. C'est un peu plus que le Rav Kouk. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre Rav Kouk et lui. Rav Kouk, c'était une prédiction de Rav Kouk. Lui, il est en train de le construire. Mais c'est des thématiques, c'est-à-dire, voilà, chaque thème. C'est... C'est... Rêler la pensée et jusqu'à l'action, nécessaire pour toute situation, dans tous les défis qu'il y a. À chaque fois qu'il y a un problème politique, on ne prend pas la tête. Tu cherches. Où l'on a parlé là-dessus ? Tu remets ça en... On est bon un peu plus moderne, actuel. Des fois, on le rappelle, il dit... Ah, il dit... Je suis classe, Maman. Quand tu viens d'écrire ? Non, ça fait 40 ans que je l'écris. J'ai juste changé trois mots. C'est les mêmes problèmes et les mêmes solutions. Maman, je vois les familles me capincent. Ah, oui. L'HK, ça me tombe. Ils changent les titres, les mots, les acteurs. C'est que je peux m'en parler. Toi, Maman. C'est grave. On voit que, en fait, dans la réalité des choses, les choses sont comme c'est décrit ici. Mais le discours et les idées qui sont véhiculées, c'est le contraire. Dans l'année 6 août, on voit que ça avance. Dans le discours, on ne dirait pas que ça avance. Le discours de ce qui est dit. Oui, le discours de ce qui est dit. Il y a des choses extraordinaires qui sont faites. Il y a des choses ignobles qui sont dites. Exactement. Les gens reviennent. La Torah... Il y a une progression aussi dans le discours. Aujourd'hui, les discours de ces derniers temps... Que cette année. Non, mais par exemple, les discours de Bibi de ces derniers temps, c'est le summum de ce qu'il a pu dire. Il y a tous les niveaux. Même moi, quand je l'entends, il dit... C'est presque... C'est trop. Non, c'est... Ça y est, il a gagné les lecteurs fidèles. Non, mais c'est... On voit que dans le monde, les gens disent le contraire de la réalité de ce qui se passe. C'est 6 minutes. Au moins, ça se passe et les gens continuent à dire le contraire. Continuent, continuent, continuent à vouloir freiner ce processus. Et quand on regarde dans les faits, ça se passe. C'est quelque chose qui nous répond. Il faut savoir. Il y a une bande de Peklo qui n'arrêtent pas de parler de pessimisme. Rien ne va plus, tout s'écrase. On roule vers l'abîme, etc. C'est un masophisme national. Il y a d'autres alakim. C'est une petite minorité qui aime bien se parler. Et vous pensez qu'ils ne se rendent pas compte aujourd'hui du mal qu'ils font ? Que pour eux, c'est sauver le pays, en fait, qu'on perd ça ? Il n'y a que sauver le pays, en fait, c'est... Non, il y a derrière des manigrancieurs. Ce sont des crabuses en pareil. Mais eux, c'est... Ils ont été embobinés. Ce n'est pas parce qu'on a une majorité de fous qu'on va les laisser prendre le pouvoir. C'est ce qu'ils écrivent dans leur contact. On ne réalisera pas les lois d'un gouvernement terroriste. Dictatoriste. Ça va, c'est un démocrate. C'est rien pour ça. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à les convaincre. Mais c'est absurde. Même si on est majoritaire. Peu importe, et alors ? C'est une majorité d'idiot. Mais je suis d'accord, c'est un bug de la démocratie. Mais c'est eux qui la vendent, la démocratie. C'est un gros bug. C'est quoi les gens qui font ? Ils font des bignons, ils font des bignons. C'est vrai, c'est... c'est bignons. C'est le bignons. Mais nous, on est d'accord. Mais c'est eux qui vendent la démocratie. C'est pas moi. Moi, je ne la vends pas la démocratie. C'est eux qui la vendent. Mais ils conviennent à bignons. Ils conviennent à bignons. Ils conviennent à bignons. Ils conviennent à bignons. Ils, c'est un problème. Mais toujours, toujours la minorité a raison, regarde. C'est ce que je vous ai dit. Voilà, on est 50 personnes à émettre une idée en médecine. Et il y a un seul médecin qui est contre nous, qui a raison. Mais le médecin, on est 50 nus devant un grain intelligent. Je vous ai dit, avec le type qui veut monter, la nouvelle manière de voter, là, avec tous les... Dans une classe, il y a 2-3 tronches et il y a 27 idiots. La majorité ne m'intéresse pas. Et je ne veux pas que la majorité, ici, elle gouverne quoi que ce soit. La majorité, par défaut, je crois que c'est presque une règle. C'est stupide. Justement, c'est la nature, la majorité. La majorité, c'est la nature. La nature, c'est la matière. Les louis, ceux qui sont sortis de la nature. Les louis, ceux qui sont sortis de la nature. L'Arabe est mieux, toi. La démocratie. Non, moi, je suis très heureux de la démocratie. Mais voilà, il n'y a pas d'autre à nous faire. Et il y a un idéal, et je trouve qu'elle se rapproche énormément d'un idéal divin. Mais elle a des défauts. Aujourd'hui, la liberté de l'individu, sa liberté de penser, d'être, de se réaliser, c'est la démocratie. Il n'y a jamais eu ça. Et j'avoue que c'est quelque chose d'extraordinaire. Celui qui n'en est pas content est en amour. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. C'est un facteur. C'est vrai. Oui, mais ça, c'est pour l'intuition générale. Il se rallie pas tes politiques. Parce que quel est le problème aujourd'hui ? Quel est le problème ? Tu mets ton papier dans la urne, parce que t'as l'encurent, on t'a promis X, Y. D'accord ? C'est pour ça que tu as mis ton papier dans la urne. Trois secondes après, il t'envoie sur les roses. Il s'en fout pas mal. Il a ta voix pendant quatre ans. Donc il peut faire ce qu'il veut. Mais c'est trop de pression, ce que vous dites. Hein ? Ce que vous dites, c'est de dire, le truc, c'est que je peux enlever mon papier à chaque moment. À chaque moment. C'est trop de pression. D'accord ? C'est instable. C'est instable. C'est instable. Avec un système comme ça, tout s'écroule. C'est l'arrivée. Le sentiment c'est instable. C'est que le... Aïzra a pas chut. Vous l'avez vu le mal à l'arrivée marron qu'elle va. Donc ça, quand il retire, à cause du marketing, il va retirer son... L'arrivée a pas tant tout. C'est le mot, mon cher et le colère. Il nomme un moumkhe. Carazolef. Et qui c'est ce mot-là ? A l'arrivée. Ça n'a d'abord sauf. C'est le mot-là. Mais vous l'avez dit au départ, vous l'avez dit. Et qui fixe Rochminian ? C'est ça. C'est un tweet. C'est... C'est... Non, c'est... Aujourd'hui, le système démocratique tel qu'il est, il est pas mal. Il a des bugs. Il est pas mal. Mais il a des bugs. Le problème, c'est l'accrocher. 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 C'est un défectif. C'est un baguil. Il est là, c'est l'accrocher. D'une certaine manière, c'est... En cas de l'accrocher. Il y a une logique dans l'idée. C'est l'accrocher. Le problème, c'est qu'ils n'ont préalable. Mais il y a une logique. C'est qu'il y a une démocratie. Il y a des règles. Mais là, des bugs. Donc, il faut un groupe de gens qui disent, là, ça nous semble pas bon. C'est l'accrocher. C'est l'accrocher. C'est l'accrocher. C'est l'accrocher. C'est l'accrocher. C'est l'accrocher. Oui, aujourd'hui. Mais ça veut dire quoi ? Le système, en vérité, il est bien. La démocratie, c'est ce qui se rapproche le plus jusqu'à la royauté de David. On met quand même Chak Azirut pour dire, attention, si la démocratie tombe dans une faille, mais juste si on choisit, on change le bagage. C'est que ça. C'est que ça. Mais non, c'est pas... L'intuition collective. L'intuition collective de Monsieur Tout-le-Monde est plus forte que tous les intelligents. Parma Raviner et Vissipour, qui était un prêtre français qui a voulu jouir de la loi du retour. Avant, il ne renonce pas au christianisme. Ah, un juif ? Oui, vous m'avez dit. Il est juif de naissance, mais il est chrétien. Donc il dit, Al-Pierre Krok, il s'agit, il m'a chédi au dia, Krok a chout. Mais je veux continuer d'être prêtre. Ils n'ont pas su quoi faire, mais il sera la clita. Ils ont dit non ? C'est comme si j'ai dit non, ils n'ont pas dit non. 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 Oh ! C'est un peu plus. C'est un peu plus. Oui mais c'est pas évident. Je comprends l'idée qu'il y a un instant chez le peuple... Je vois ce qu'on dit dans le deuxième passage de la vie. C'est une pensée de la vie et de la vie. C'est un homme doit d'être à l'émerge. Et donc il y a des émerges qui vont de leur être. Mais il faut d'être à l'émerge. Mais il faut d'être à l'émerge. 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 C'est ce qui est arrivé en puller. L'intuition collective aujourd'hui. C'est pas le... Vous êtes d'accord que l'intuition... Vous êtes d'accord que l'intuition... C'est vrai ? Il y a quelque chose qui a été à l'émerge. L'intuition collective aujourd'hui, par exemple. L'intuition collective, malheureusement, on voit le tibour d'Atimumi. Il y a quelque chose à l'émerge. C'est ce qui est à l'émerge. C'est ça. C'est ça ! Il y a significa ça. Il y a quelque chose à faire. Il y a des gens qui se jouent à l'émerge. ça fait 40 ans qu'ils ont le brôle de crâne avec leur conception idiote ils ont réussi à neutraliser l'Israël et ça les rend fous ils perdent le contrôle on ne peut plus gérer ce peuple ils sont en hystérie ils sont de plus en plus insultants parce qu'ils se rendent compte on ne peut plus les manipuler par exemple les manis d'orgémi on les met tous en prison là c'est vrai on va s'en prendre au premier ministre mais là on met tous les manifestants en prison c'était un méfait